Dans son 21e commandement, l'archange Gabriel, il dit « Tu considéreras le sexe comme un acte sacré et seras fidèle. » Tout de suite, quand on parle de la sexualité, les êtres humains se concentrent uniquement sur l'aspect physique. Mais pour la tradition, pour l'enseignement essénien, le sexe est plus grand que seulement son aspect physique. Il y a bien sûr le côté physique, qui est la matérialisation d'une force, qui est en réalité un feu. Et pour les mondes divins, pour les anges et les archanges, ce feu, il est sacré en fait. C'est une force de vie, c'est un feu de vie, un feu de Dieu qui vit à l'intérieur de chaque être. C'est une énergie. Et cette énergie, elle porte la vie. Elle porte la vie et elle la transmet. D'une façon physique, c'est elle qui permet à la perpétuation de l'existence, donc à travers le sexe qui permet de perpétuer l'existence, que ce soit pour les hommes, pour les animaux, même pour les plantes, qui ont aussi le côté de la sexualité. Mais il y a aussi un aspect supérieur, qui est que la sexualité est un feu sacré. Et c'est ce que l'archange Gabriel veut éveiller comme conscience, à travers son 21e commandement, que le sexe, ce n'est pas uniquement un acte physique, mais c'est une force à l'intérieur de chaque être. Dans les règnes de la nature, cette force, elle est uniquement dans le côté de la perpétuation de l'existence. C'est-à-dire, quand on regarde les animaux, quand on regarde les plantes, mais quand on regarde les animaux notamment, on voit que le sexe, c'est pour perpétuer l'existence de l'espèce. Et il y a aussi un côté d'assouvir, en fin de compte, un feu, en fin de compte, de décharger une force qui est là, présente, parce que Dieu a mis cette force dans les règnes. Il a mis cette force dans le règne végétal, dans le règne animal, dans le règne humain, pour perpétuer l'existence. Mais pour les hommes, parce que l'homme est un être particulier, l'homme n'est pas un animal, la sexualité a un aspect plus élevé, un aspect supérieur. Elle a un aspect sacré, divin. Pour marcher vers les mondes supérieurs, vers un éveil intérieur, vers une vie, une vie divine, une vie sacrée, une vie noble, l'homme ne doit pas uniquement considérer le sexe comme un acte animal, c'est-à-dire d'assouvir un besoin, de calmer ce feu qui vit à l'intérieur, ce feu du désir, ce feu des passions et de la sexualité qui est là, présent, à l'intérieur de chaque être, et juste pour perpétuer l'existence. Mais ce feu de la sexualité, il doit être éveillé vers des états d'êtres supérieurs, c'est-à-dire vers la divinité. Nous, dans notre tradition, la sexualité, en fin de compte, elle est liée à l'archange Michael parce que c'est l'archange du feu. Et l'archange Michael, lui, il conduit l'être, l'être humain, vers le monde des dieux. Donc à travers ce feu de la sexualité qui vit à l'intérieur de chaque être humain, l'homme doit apprendre à s'élever vers des sphères supérieures en élevant ce feu à l'intérieur de lui vers des états de conscience de plus en plus grands. Si on regarde la sexualité, si on la regarde d'une façon ésotérique, d'une façon magique, ce n'est pas uniquement un acte, ce n'est pas uniquement un homme et une femme qui font l'amour. C'est plus grand que ça, c'est-à-dire qu'il y a la sexualité physique de deux corps qui s'unissent et où il y a un échange, mais il y a beaucoup plus de degrés de sexualité, des degrés beaucoup plus grands. Par exemple, il y a une sexualité dans les yeux, dans les regards, dans la parole, dans l'écoute. Quelqu'un qui parle, c'est quelqu'un qui est actif. Quelqu'un qui écoute, c'est quelqu'un qui est réceptif. Donc il y a une énergie qui passe, il y a une semence qui circule, il y a une sexualité. On retrouve cette même sexualité dans les yeux, mais on la retrouve aussi dans la pensée et dans les sphères en fait plus hautes que l'homme. Et dans l'acte de la sexualité, normalement, si on voudrait vivre dans la dignité et si on voudrait vivre dans la lumière, on devrait élever cette force de la sexualité vers des forces supérieures, c'est-à-dire vers des forces de la conscience, des forces des vertus en réalité à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que c'est l'orientation qu'on donne à la force de la sexualité. Est-ce que le feu de la sexualité, il est juste pour perpétuer l'existence et pour assouvir un besoin ? Parce qu'aujourd'hui, les hommes considèrent le sexe uniquement comme un feu qui doit être calmé, comme un feu qui doit être éteint et assouvi. Bien souvent, que ce soit les hommes ou les femmes, et de plus en plus dans notre civilisation qui a perdu toute valeur, le sexe a été conduit comme quelque chose qu'il fallait assouvir, c'est-à-dire qu'il fallait éteindre. Parce qu'en fait, c'est un feu qui tout le temps est présent et qui, s'il n'est pas élevé vers des mondes supérieurs, il faut qu'il trouve un aboutissement. Donc, s'il n'est pas élevé vers les mondes de la lumière, c'est-à-dire vers des vertus et des états d'être supérieurs, angéliques et divins, alors l'homme doit l'assouvir et il n'a pas le choix. Parce que sinon, la force de la sexualité, si elle ne trouve pas un aboutissement, elle va rendre l'homme fou. D'ailleurs, on voit beaucoup de déviances chez ceux qui ont choisi d'être dans l'abstinence. Mais on voit les mêmes déviances chez ceux qui sont au contraire d'être dans l'abstinence, qui sont dans l'excès. Donc, le chemin, il n'est ni dans l'abstinence, ni dans l'excès. Et il n'est pas non plus d'ailleurs uniquement dans le fait de considérer le sexe comme un acte de plaisir et de bien-être. Mais le chemin, il est dans considérer le sexe comme une force créatrice divine qui doit être élevée et qui doit être reconduite dans les mondes supérieurs. parce que de cette force qui est élevée vers des états de conscience supérieurs, naît une créativité divine, naît des états de conscience beaucoup plus grands. Et en réalité, c'est une force divine. C'est ce qu'on appelle dans notre tradition, dans la tradition essénienne, le feu, la flamme de l'archange Michael. C'est-à-dire que c'est une force lorsqu'elle est élevée dans la vie intérieure et dans des états de conscience plus élevés, elle peut sublimer tout ce qui est inférieur. Elle peut tout transformer, en fin de compte. C'est la force de la transmutation. On la voit, cette force de la sexualité, par exemple dans le règne des végétaux, qui prennent toutes les énergies brutes de la terre et qui, par leur être intérieur, les transforment et les conduisent vers le haut. Et ensuite, ils conduisent ça vers des mondes supérieurs. L'homme, il doit considérer la sexualité de la même façon. La sexualité, elle ne doit pas être uniquement physique comme un acte, mais elle doit être orientée vers des degrés de plus en plus subtils, de plus en plus divins. Et finalement, la sexualité physique devient juste un support pour éveiller des états d'être de plus en plus hauts. Mais en aucun cas, c'est l'aboutissement et en aucun cas, c'est une fin en soi. C'est un moyen d'élever l'énergie de son être, de son âme vers des états angéliques. Par exemple, vers l'état d'être de la paix, vers l'état d'être de l'harmonie, vers l'état d'être de la douceur. Voilà, vers des mondes angéliques, c'est-à-dire, ces états d'être, ce sont des vertus, ce sont des mondes angéliques. C'est vraiment subtil, cet enseignement. Et aujourd'hui, c'est pour ainsi dire impossible d'en parler dans le monde. Et je sais que cette vidéo, elle va être très difficile à comprendre. pour la majorité des gens, ça va demeurer quelque chose d'abstrait. Mais si vous voulez garder ça d'une façon concrète, essayez d'éveiller cette vision que cette force de la sexualité elle est là partout en vous. Lorsque vous parlez, vous la manifestez. Lorsque vous regardez, vous la manifestez. Et lorsque vous vivez, lorsque vous agissez, cette force, elle est là, présente. Donc, cherchez à éveiller le côté des vertus, enfin, de chercher à éveiller cette force de croissance, cette force d'expansion, cette force du feu vers des mondes supérieurs. Et dans l'acte de la sexualité, ne cherchez pas uniquement à être comme des animaux, c'est-à-dire à assouvir un désir mortel, un désir charnel, un désir corporel, mais cherchez même à travers cet acte à éveiller des forces supérieures divines, à éveiller un amour, à éveiller un émerveillement, à éveiller une beauté, à éveiller un feu divin qui va apporter une bénédiction dans votre famille, dans votre foyer. Parce que, au final, la sexualité, c'est une force qui peut soit amener les vertus angéliques, dans votre foyer, dans votre famille, soit amener une destruction dans votre foyer, dans votre couple, dans votre relation. Et, bien sûr, si vous voulez cheminer vers un éveil intérieur, vers un chemin spirituel, vers un chemin d'éveil et de maîtrise, il faut considérer le sexe avec sagesse, c'est-à-dire ni dans l'excès, ni avec n'importe comment, avec n'importe qui, et dans un excès, voilà, uniquement du plaisir, mais pas non plus dans une abstinence, mais en fait comme quelque chose de naturel qui doit être conduit vers des sphères supérieures. Pour terminer et conclure cette vidéo, je vous partage quelques extraits du psaume et du message de l'archange Gabriel sur ce 21ème commandement de considérer le sexe comme un acte sacré et d'être fidèle. Voilà, pour finir aussi, quand il dit l'archange d'être fidèle, il parle en fin de compte de la fidélité à la flamme intérieure, c'est-à-dire au fait que le sexe est un acte sacré et donc qu'il doit être respecté. Donc fondamentalement, c'est surtout une fidélité d'un respect de cette force du sexe. il ne parle pas forcément de la fidélité humaine bien que c'est quelque chose d'humain. L'humain, l'homme et la femme doivent eux-mêmes s'arranger avec ça mais dans ce commandement, la fidélité ne parle pas de cette fidélité-là. Il parle d'une fidélité supérieure, en fait d'une fidélité de considérer le sexe comme un moyen d'éveiller la divinité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada